On est presque déjà 200. On est presque déjà 200 qui rentrent. Alors, je vais avoir le grand plaisir d'animer aujourd'hui. Alors, on vous attend. On voit que ça monte, ça monte. On va vous laisser encore un petit 30 secondes, le temps que tout le monde arrive et qu'il se dépose. Alors, merci beaucoup d'être là. Donc, on va tout doucement commencer et ceux et celles qui se joignent, vous allez avoir le plaisir quand même de nous entendre. Je vais le redire à la fin, mais cet enregistrement-là va être disponible pour tout le monde. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez manqué les premières secondes. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir les écouter. Alors, tout d'abord, je voulais, avant de présenter nos chers panélistes, me présenter. Vous allez remarquer qu'il n'y a que trois personnes aujourd'hui, malgré qu'on vous avait annoncé qu'il y allait y avoir quatre personnes. Sabina, pour des forces majeures, ne pouvait pas être avec nous. Ne vous inquiétez pas, on va quand même avoir un super beau webinaire. On pense à elle. Donc, tout d'abord, je voulais me présenter. Donc, Jennifer Gabriel, je suis associée chez Humance, partenaire de l'or communication managériale. J'accompagne depuis plus de 15 ans des gestionnaires, des exécutifs à accroître leur présence, leur impact en communication. Et en plus d'animer des conférences, des webinaires, je me spécialise notamment en leadership à distance. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'agir comme animatrice de ce merveilleux panel. J'aimerais, en second lieu, vous présenter Isabelle Laure, qui est présidente et fondatrice de l'or communication managériale, et associée chez Humance, CRHA avec distinction Fellow, coach et gestionnaire aguerri. Elle est aussi l'auteur de cinq best-sellers. Elle a également développé une nouvelle compétence professionnelle, l'incontournable, l'influence durable, qui d'ailleurs est le thème aujourd'hui de ce webinaire. Et Louise Clément, non pas la moindre, Louise est consultante principale en développement des équipes et des leaders chez Humance. Elle est formatrice au Collège des administrateurs de la société et aussi certifiée de ce collège-là comme ASC. Son expérience, son expertise en management et en développement stratégique en font une communicatrice, vous allez voir, percutante et pertinente. L'an passé, d'ailleurs, elle a animé plus d'une centaine de formations liées au leadership. Donc, vraiment bienvenue à vous deux. Et on est ici aujourd'hui avec l'or communication managériale. Vous devez savoir, on est, en fait, l'or communication managériale est partenaire du groupe Humance. Et ça, depuis deux ans, on en est très fiers. Alors, sans plus tarder, on va débuter, en fait, ce merveilleux webinaire. Vous allez avoir la possibilité de poser des questions qui vont se retrouver dans le chat et on va pouvoir répondre à quelques-unes. Vous êtes quand même beaucoup, très nombreux aujourd'hui. D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir pris le temps. On sait que le temps est précieux. Alors, on va essayer de répondre le plus possible à vos questions au fur et à mesure qu'ils rentrent. Alors, j'ai une première question, Isabelle. On va parler d'influence durable aujourd'hui, mais d'abord, on va commencer par le début. Qu'est-ce qui t'a amené à te pencher sur l'influence durable? Bien, pour moi, la notion d'influence est quelque chose qui est un incontournable absolu quand on veut exceller dans notre rôle, qu'on soit gestionnaire ou pas. Et d'ailleurs, c'est pas venu tout seul. C'est vraiment quelque chose qui s'est développé au cours des années. Je me suis d'abord appachée sur la notion de l'inspiration dans le domaine du leadership en publiant le livre Gestionnaire inspirant. Donc, comment être inspirant, comment communiquer de manière inspirante, suite à quoi je me suis attardée sur comment être inspirant quand ça brasse. Donc, c'est comme ça que toute la thématique du courage de dire est venue. Sauf que ce que je me rends compte, c'est que bien au-delà du rôle de leadership des gestionnaires, chaque personne dans l'entreprise peut exercer une influence. Et c'est pour ça que je me suis penchée sur la notion d'influence durable, parce qu'on parle de plus en plus de leadership partagé. Donc, ce que je viens juste de comprendre, Isabelle, c'est que l'influence durable, ce n'est pas juste pour des gestionnaires, des exécutifs, mais bien pour tout le monde, c'est ce que je comprends? C'est exactement ce que j'ai dit, parce que de plus en plus, les organisations s'aplatissent, de plus en plus, on va laisser de la place à l'autonomie, à la responsabilisation. Et qui dit influence, dit justement d'occuper le terrain. Et l'autre chose que je dirais par rapport à ça aussi, c'est que bien sûr, l'exercer notre leadership ne se fait pas de la même manière. Depuis des années, vous savez, on parle de plus en plus d'exercer un leadership participatif. Et je crois que même un patron, s'il veut être inspirant aujourd'hui, doit d'abord tenter d'influencer plutôt que d'ouvrir ou d'exiger de la part de ses collaborateurs. Mais c'est un champ, c'est une compétence qui est partagée autant par la direction que par les employés, clairement. Puis je rajouterais à ça une chose, quand on regarde les profils de compétences, quand on regarde les descriptions de postes, vous porterez attention à ça. C'est toute la place qui est de plus en plus grande pour tout ce qu'on appelle les compétences soft, notamment l'influence durable. On pourrait a priori penser que c'est soft, mais ce n'est pas soft du tout parce qu'en réalité, c'est le liant. C'est ça qui fait que les choses arrivent. Merci. Puis justement, on voit ce matin plus de 600 personnes connectées pour ce webinaire. Donc d'abord, merci. Mais on voit que ça suscite quand même beaucoup d'intérêt, du moins ce sujet-là. Pourquoi l'influence durable maintenant, selon toi, Isabelle, semble même créer encore plus cet engouement? On a parlé d'organisations qui s'aplatissent, mais il doit y avoir d'autres éléments qui font en sorte qu'aujourd'hui, on est pour une heure 600 personnes autour de l'écran. On est souvent frustré parce qu'on veut passer nos messages. On ne réussit pas à le faire. On se dit, non, moi, ça se fait, il me semble, je l'ai la compétence. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, bien sûr, c'est qu'on veut laisser notre marque. Puis on pose souvent la question, ce n'est pas la différence entre influence et influence durable. Puis pour moi, l'influence, c'est quelque chose qui nous habille. Puis l'influence durable, c'est quelque chose qui nous habite. Ça, c'est un concept que chez Humance, vous travaillez beaucoup, que j'aime beaucoup. Toute la notion d'intentionnalité, c'est tout à fait aligné avec cette notion d'intentionnalité. Puis la notion durable, c'est un mot qu'on utilise puis qu'on accole à beaucoup de choses. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait il y a quand même sept ans. Et pour moi, influencer durablement, ça veut dire qu'on est conscient qu'on fait une marque, qu'on trace un sillon, puis que c'est des choses qui s'inscrivent dans la durée. Moi, je ne crois pas au feu d'artifice. Je crois aux gestes qui s'opposent un à la fois. Je suis quelqu'un dont le dicton est petit train va loin. C'est un peu poche, on va se le dire, mais ça reste tout de même qu'il n'y a pas de magie. Et que si on veut exercer une influence dans la durabilité, il faut accepter de le faire un pas à la fois. Donc, ce que je comprends aussi, c'est que ça doit tout le temps être présent dans notre quotidien et réfléchi ou intentionnel dans notre quotidien. Merci, Isabelle. Isabelle, une deuxième question, en fait, une troisième question. Beaucoup d'entre vous, vous avez passé votre indice d'influence durable solo. On vous l'a envoyé. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez pouvoir le faire pas tout de suite, pas maintenant. Écoutez le webinaire, on va vous laisser le temps après. Donc, l'indice d'influence durable solo, c'est un indice qui nous permet différents éléments. Peux-tu nous parler un peu de justement pourquoi on a inventé ou créé cet indice-là et comment on devrait l'utiliser? D'abord, parce que l'influence est quelque chose qui est intangible. Donc, il y a une notion de soft par rapport à ça. Et ce que je voulais, un peu comme tous les tests qui existent, je voulais vraiment donner l'opportunité aux gens qui se penchaient sur le concept d'influence durable de pouvoir mesurer. Ce qui se mesure s'améliore. Donc, en créant l'indice qui est un indice comportemental, donc qui est un peu complémentaire à ce qui se fait chez Immense, qui sont davantage des tests psychométriques. Ici, on est dans du comportemental. L'idée était de décortiquer qu'est-ce que c'est les différentes dimensions de l'influence durable. Il y en a six au total. Puis l'indice essentiellement permet à la personne qui répond à ces questions-là, c'est une quinzaine de questions, d'avoir une première appréciation, donc un score, on va se le dire, sur dix, sur chacune des six dimensions. Donc, tu reçois une cartographie, donc un point de départ pour regarder justement comment ça marche pour toi, la notion d'influence, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est manquant, puis comment se mettre en action, justement. Excellent. Merci. On a une première question, Isabelle. Je crois que tu as un peu répondu, mais on va revenir sur ce point-là. Pourquoi durable? Donc, on nous pose la question, je sais que tu l'as effleuré, mais peut-être en quelques mots nous dire, pourquoi influence durable? Parce que l'influence durable, je répète, à la différence de l'influence, c'est quelque chose pour lequel il faut qu'on s'investisse, pour lequel il faut prendre, ce sont des gestes délibérés. Et il y a une notion de focus, il y a une notion d'intentionnalité aussi, puis la notion de durabilité, c'est d'accepter que les choses se font dans la durée et qu'elles ont une incidence sur une entreprise, sur des équipes, justement dans la durée. Puis les carrières, de plus en plus, c'est rare qu'on va faire une carrière complètement au sein d'une même organisation. Puis je trouve ça très important que comme individu, que tu puisses savoir puis réaliser que l'influence que tu vas exercer, ça ne sera pas juste au sein d'une même organisation, c'est quelque chose qui va te suivre pour ta carrière en entier. Donc, la notion de durée, ça ajoute cette caractéristique-là. En espérant que j'ai bien répondu, je ne sais pas si vous voulez rajouter là-dessus, ça va. Très intéressant, merci. Avant qu'on mette l'attention sur Louise dans quelques secondes, j'arrive Louise, je sais qu'elle brûle d'envie de nous partager toutes ses connaissances. Isabelle, dernière question. Peux-tu nous donner les six dimensions justement qu'on a vues dans l'indice, dans l'indice en fait, pour décrire cette influence et particulièrement cette influence durable? Oui, il y en a six effectivement. Puis quand on le présente avec un visuel, c'est comme une espèce de roue, comme une roue de force motrice parce qu'il y a des dimensions qui peuvent s'acquérir relativement facilement, moyennant l'acquisition de certaines techniques. Je réfère à la dimension de la clarté, je réfère aussi à la dimension de la présence, ainsi qu'à la dimension de qualité d'interaction. Donc, ces trois dimensions-là, moyennant certaines techniques, exemple comment être plus clair, comment travailler mon message, la présence, on va le travailler notamment en sachant les faits qu'on va faire, en étant bien au fait qu'on peut moduler notre présence selon qu'on est par exemple dans une intervention exécutive ou en train de rassurer par exemple des gens. Puis la qualité d'interaction, ça a beaucoup à voir à ta capacité de créer une conversation porteuse. Donc, ces dimensions-là, moyennant certaines techniques se développent. Les trois autres requièrent une certaine, je vais le mettre en guillemets, maturité. Et je réfère aux dimensions suivantes, le courage, l'esprit-corps, ainsi que la réputation. Tout à l'heure, tu m'as redemandé par rapport à la notion de durabilité. La réputation, là, c'est quelque chose d'extrêmement précieux et c'est quelque chose sur lequel on oublie qu'on peut individuellement travailler sur notre propre réputation. Donc, voilà les six dimensions. Merci, Isabelle. Donc, justement, pour parler de dimension, Louise, comme tu le sais, chez Humance, on offre justement, comme Isabelle le mentionnait, des petits tests pour les clics. On offre aussi des 360. Et j'ai eu l'opportunité des fois de faire des rétroactions lors de 360. Et la réaction, puis je suis sûre que tu peux partager cette émotion-là qu'on vit des participants, souvent, c'est, je vais fermer mes yeux puis je vais recevoir la rétroaction, mon 360, en espérant que ça ne sera pas si pire. Et ça m'a toujours fascinée de voir à quel point un 360, en fait, c'est le reflet de notre réputation, le reflet de ce qu'on dégage et qu'on a cette appréhension. Donc, ma question est très simple, Louise, comment avoir moins peur de recevoir du feedback, comment travailler davantage cette dimension-là? Parle-nous un peu de ces éléments-là qui semblent nous faire tous un peu fermer les yeux, boucher le nez, puis sauter dans l'eau. En espérant que ça se passe. Oui, exactement que ça passe. Exactement. Bien, ça fait tout ce volet-là, que ce soit la rétroaction ou se voir, comme on le disait, les résultats d'un 360, ça vient vraiment parler de la dimension du courage. Puis le courage, ce n'est pas d'être prondeur et tout ça, mais c'est d'agir malgré cette peur-là. Puis quand on parle de notion de 360, puis d'introspection et tout ça, c'est toute la connaissance de soi. Oui, mais la connaissance de soi, sans de l'introspection, ce n'est pas nécessairement porteur, parce que je peux connaître certains travers, certains englomards, certains dérailleurs que j'ai, mais si je ne fais rien avec ce qu'on me dit, bien, je vais rester dans le volet de la connaissance de soi, mais je ne serai pas dans le volet de l'introspection. Puis j'aimerais ça vous amener, pourquoi il faut qu'on travaille le courage au niveau des organisations? Mais ce n'est pas compliqué. On connaît peut-être l'expression Vika, on vit dans un monde de, souvent je le mime, volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté, et le monde Vika fait que c'est flou un peu. Ça amène beaucoup de flou dans les organisations, ça crée de l'incertitude. Puis quand on ne prend pas de position ferme ou qu'on ne s'assume pas dans notre courage, bien, ça crée encore plus d'incertitude. Quand on n'est pas courageux aussi, puis qu'on n'ose pas aborder les problèmes de front ou avoir les conversations requises, ça crée des pertes de temps puis des pertes de crédibilité. Quand on n'est pas courageux aussi, Jen, ce qu'on voit, c'est certains conflits qui peuvent émerger, mais on préfère balayer ça en dessous du tapis, mais ça va juste s'envenimer. Donc, quand on parle d'une dimension de courage, c'est une des dimensions que moi, je préfère encore plus travailler, parce que des fois, dans notre indice d'influence durable, c'est celle qu'on a un peu moins forte chez la majorité des gens qui viennent faire des boot camps ou qui font des auto-formations. Puis le dernier bout, on le sait que pour mobiliser des équipes, là, je parle plus aux gestionnaires, tout le sentiment d'inéquité, c'est ça qui fait souvent que l'équipe se démobilise. Puis pas savoir trancher, ne pas être courageux, puis savoir trancher, ça peut aussi provoquer un sentiment d'inéquité. Puis la notion de courage, bien, on est tout un petit peu mi-figue, mi-raisin avec cette notion-là, parce que, bien, c'est humain, on veut être aimé, on veut être aimé de nos gestionnaires, on veut être aimé du conseil d'administration, on veut être aimé de nos collègues au comité de direction, on veut être aimé de nos actionnaires. Puis des fois, être courageux, on pense que ça va être une barrière à cette appréciation-là, mais pas du tout. Pas du tout. Faire preuve de courage, c'est un levier, justement, pour avoir l'appréciation des gens avec qui on travaille. Puis le courage, ça vient avec plusieurs dimensions. On a le courage de faire des choses peut-être impopulaires ou courageuses. On a le courage de dire des choses, d'avoir nos fameuses conversations. Ça, c'est le fun parce que dans les boot camps, on outille les gens. Comment tu vas te préparer pour cette conversation-là? On a le courage aussi de faire confiance aux autres. Puis on a le courage de se faire confiance. Puis c'est tout là que rentre la dimension de se faire confiance puis de se faire confiance aux autres. La fameuse notion de feedback qu'on devrait utiliser encore plus, je vous le dis, le professionnel gestionnaire qui est avec nous aujourd'hui, le feedback, c'est un outil que vous devriez utiliser presque sans modération. Mais il y a différents types de feedback. Des fois, il y a le feedback non sollicité. Ouf, celui-là, il fait mal. Celui-là, il fait mal. Souvent, il vient jouer sur certaines émotions. C'est celui qu'on a souvent le plus de difficultés à recevoir. Même des fois, on questionne la légitimité de celui qui nous le donne. Même des fois, on peut être un peu sur la défensive. Ce que je dirais, c'est normal. Mais prenez ce que vous avez à prendre du feedback non sollicité comme du feedback sollicité. Puis posez-vous des questions. Qu'est-ce que je dois retenir de ça? Puis quand on a un feedback sollicité, j'ai demandé à Isabelle, aurais-tu la délicatesse ou la gentillesse de me dire comment va être mon intervention aujourd'hui lors du bootcamp ou lors du webinaire? Bien, je vous donnerais peut-être quelques trucs. Écoutez. Écoutez. Sans chercher à vous justifier, sans préparer votre plaidoyer, écoutez pour comprendre ce que l'autre veut vous dire. C'est la première chose. Ensuite de ça, ça se peut que ce que je reçoive, c'est pas tout à fait ce que je m'attendais. Arrêtez d'être sa défensive. Parce qu'en étant sa défensive, peut-être que la prochaine fois que je vais demander à Isabelle, aurais-tu la gentillesse de me donner du feedback, Isabelle va me dire, la dernière fois que je lui en ai donné, ça n'a peut-être pas été heureux comme discussion, alors ça pourrait nuire à ma relation puis même créer une certaine incompréhension de c'est quoi je veux exactement. Puis j'aime beaucoup Hillary Clinton qui disait, on lui posait la question, mais qu'est-ce que vous faites quand on vous critique puis Dieu sait qu'elle a été critiquée, Hillary? Elle dit, je le prends pas personnel, mais je le prends au sérieux. Alors se détacher un petit peu puis aller questionner qu'est-ce que je dois retirer de cet échange de feedback-là. Quelquefois, ça se peut que la personne qui vous donne du feedback soit dans sa façon de s'exprimer ou la façon dont vous le comprenez, on sait qu'en communication, entre ce qui est dit, ce qui est compris, ce qui est retenu, il y a beaucoup, beaucoup de bruit sur la ligne. Mais n'hésitez pas à demander des éclaircissements, à comprendre un peu plus. Isabelle, tantôt tu m'as dit qu'au niveau de ma présentation, je manquais de clarté. Peux-tu me dire exactement à quel moment j'ai pas été claire? Assurez-vous de vraiment d'avoir des exemples pour que vous saisissiez comme il faut ou vous avez besoin de vous améliorer. Puis finalement, si Isabelle prend la peine de me donner un feedback, la moindre des choses, c'est de la remercier. La remercier parce qu'elle investit du temps, elle n'était pas obligée de le faire. Puis toute notre capacité à recevoir du feedback, ça nous aide aussi dans notre réputation, je vous dirais, parce que si je sais que, si les gens savent que je suis prête à m'améliorer, bien ça augmente, je dirais, la perception positive qu'il peut l'avoir à mon égard. Puis on pourrait parler, Jennifer, de feedback, c'est vraiment, puis de courage, parce que c'est vraiment des éléments de l'indice qui sont très importants, puis qu'il faut souvent travailler, même des fois en amont, parce qu'ils vont nous aider à aller travailler les autres éléments. Mais le feedback, puis il y a de très bons auteurs qui ont travaillé le feedback, David Rock, Sheila Eam, c'est des auteurs qui ont travaillé le feedback, mais il n'y a rien comme se mettre en action puis essayer de voir aussi comment ça fonctionne. On le sait, les humains, nous, les adultes, on apprend dans l'action. Ça fait que c'est peut-être les dimensions, la dimension de courage que je lis beaucoup au feedback puis aussi dans l'art d'avoir des conversations qui sont porteuses quand elles nous demandent du courage. Merci, Louise. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on aura à recevoir le plus possible, à donner et à recevoir sans trop de modération. C'est un des messages que je retiens. Si on pouvait faire ça avec le bol de chips et le chocolat, ça serait encore plus merveilleux, sans modération. Mais ce que je comprends, c'est justement le feedback. C'est aussi important de le recevoir et d'être ouvert à le recevoir et de le demander pour ajuster notre réputation. Merci beaucoup. On va passer justement à la prochaine dimension, le temps fil et tout ça. Donc, la clarté et la présence ont un élément qui semble assez simple par moments et d'autres points un peu plus complexes. On le voit dans les organisations actuellement. Les gens nous disent beaucoup qu'ils sentent que ça bouge énormément, que les choses sont incertaines, qu'ils ont de la misère des fois à même suivre les orientations ou quoi que ce soit. Donc, je vais commencer avec Isabelle. En fait, l'importance de la clarté et de la présence, cette dimension-là. Peux-tu nous parler, peut-être nous donner un truc ou deux sur l'importance de cette dimension-là et comment on peut l'appliquer demain matin? Bien, la clarté, c'est un incontournable absolu. Les choses vont vite. On est souvent, on dispose de beaucoup d'informations et ce que j'observe souvent, c'est que les gens, quand ils s'expriment, ils veulent tout dire. Alors que ce qui est souvent attendu, c'est l'essentiel. Et ça, c'est difficile, je trouve. Et la dimension de la clarté vise justement à travailler, à ne pas perdre l'essentiel du message, de savoir quoi retenir et d'être capable de se détacher des éléments qui peuvent être superflux. La concision dans les organisations aujourd'hui a vraiment sa place. Des fois, on va mélanger la concision puis la brutalité. Alors, l'importance, quand on veut s'exprimer avec clarté, de toujours contextualiser quand on présente un sujet. Des fois, on l'oublie, on se dit, oh boy, oh boy, on vient de m'enlever du temps, je vais rentrer dans le vif du sujet puis on a en face de nous des gens qui ont les yeux ronds, qui se disent, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je ne sais pas de quoi ils me parlent. Apprendre, si on me demandait quelques trucs, n'oubliez jamais de contextualiser. Même si c'est à l'agenda, des fois dire, écoute, tu m'avais demandé de reviser le budget, j'ai fait l'analyse de ça puis je vais te présenter les deux suggestions que j'ai à te faire. Voyez-vous, ça a pris 12 secondes. Au moins, la personne est en appétit puis elle sait de quoi il va s'agir. Pour la clarté, je pourrais en parler longuement, c'est un sujet qu'on... Puis d'ailleurs, la clarté, c'est un attribut qui est essentiel. Même quand j'avais écrit sur le gestionnaire inspirant, la clarté, c'est une des choses qui est la plus attendue des patrons en entreprise. Est-ce que tu es clair? Est-ce que ta vision est claire? Donc ça, pour les patrons puis je dirais que pour l'ensemble, chacun d'entre vous, on a tous à apprendre à faire preuve de concision. Sur l'élément de la présence, d'être... Puis avec le virtuel qui est maintenant également dans nos façons de faire, dans beaucoup de réunions, surtout les rencontres où est-ce qu'on doit faire preuve d'influence. Donc de bien être au fait de qu'est-ce que c'est que de faire preuve de présence exécutive. OK, il y a toutes sortes de petits attributs qu'on doit regarder. C'est quelque chose qu'on aime faire dans les bouquins, de vous mesurer par rapport à la présence que vous exercez. Est-ce que vous êtes capable de faire preuve d'une présence rassurante, d'une présence mobilisante? Et ce sont des choses qui vont jouer notamment dans votre non-verbal, qui vont jouer dans le ton que vous allez avoir. Et c'est cette capacité-là de se promener de l'un à l'autre selon les rencontres que vous avez à votre ordre du jour. Donc c'est réellement, encore une fois, quelque chose qui passe par l'intentionnalité et qui passe beaucoup par la connaissance de soi. Excellent. Louise, présence, quelques mots? Oui, mais un des éléments que je trouve important, c'est effectivement contextualiser parce que, comme le disait Isabelle, les gestionnaires, c'est un dossier après un autre, après un autre, et on arrive et tout va tellement plus vite. Je vous parlais du cas tout en l'autre, tout va tellement plus vite. Mais aussi, souvent, on a plusieurs intentions et là, les gens viennent complètement mêler. Tu voulais quoi exactement? Puis pour l'avoir vu, j'ai été quand même gestionnaire pendant de nombreuses années puis des fois, tu retournes voir les personnes puis tu te dis, mais qu'est-ce que tu as dit? Je ne sais pas. C'était pas, c'était confus, je ne comprends pas trop trop s'il faut que je le fasse ou je ne le fasse pas. Puis toute la notion aussi de, avant de faire une intervention, de juste se faire un petit reality check puis de se dire, avec quoi tu veux qu'ils repartent? C'est quoi le message à retenir? On oublie trop souvent, on pense qu'on est clair, puis souvent, on escamote des choses, mais juste un petit truc là, en partant de ce webinaire-ci, prochaine conversation que vous avez avec quelqu'un, c'est quoi le message que je veux qu'il retienne? Puis verbalisez-le pour que lui aussi puisse, que vous vous assuriez que lui aussi, il a compris ce message-là à retenir. Ça serait peut-être le complément d'information que j'aurais par rapport à toute cette notion de clarté et de présence. C'est très intéressant. Donc, le message à retenir, je ne vais pas vous poser, mesdames, cette question-là, mais il doit sûrement avoir un message à retenir à la fin du webinaire. Donc, je ferais peut-être un petit tour de table à la fin, mais très bon point. Et trop souvent, on le sait, nous, on le fait comme bonne pratique et on veut dire ça, ça, et ça, et ça, et on le sait que ça doit être un message à retenir et pas huit, imbriquer dans un seul message. Donc, très intéressant. Merci, Isabelle. Merci, Louise. Bien, Louise, je te garde au micro esprit de corps. On a eu beaucoup de questions sur qu'est-ce que ça veut dire. Alors, avant même de plonger, j'ai une question plus, justement, avec le mode hybride, le mode à distance, la virtualisation des communications, mais d'abord, peut-être me parler brièvement, c'est quoi l'esprit de corps quand on pense à l'influence durable? Oui. L'esprit de corps, la notion d'esprit de corps, c'est, je vous inviterais à monter d'un niveau. Quand on réfléchit à notre loyauté, quand on réfléchit à notre capacité à mettre l'organisation et la mission de l'organisation au centre de nos interventions, peu importe ce qu'on fait, on fait preuve d'esprit de corps. Souvent, c'est d'enlever un petit peu notre égo, nos petites frustrations même personnelles pour pouvoir vraiment mettre au centre l'organisation et notre rôle de gestionnaire dans cette organisation-là. On a différents facteurs quand on parle de esprit de corps. Le esprit de corps, c'est faire preuve d'influence. Faire preuve d'influence, historiquement, quand il y avait le patron avec les employés dans la méthode très tellurienne, c'est certain que l'influence était my way or the I way. C'était un peu ça, mon patron avait de l'influence sur moi et tout ça. Mais maintenant, avec tout ce qui est réseau matriciel, avec les équipes un peu naturelles, tout ce qu'on appelle d'organique au sein des différentes organisations, on est en interdépendance. On est en interdépendance et on a besoin de plein de monde au sein de l'organisation et même des fois au sein à l'extérieur de l'organisation. À titre d'exemple, moi, la gang de TI sans jeu, je me sens complètement démunie. puis ce n'est pas un lien naturel, mais c'est vraiment des gens, des gens de TI chez Humance le savent, ils sont vraiment dans mes interdépendances très, très, très fortes. Alors, toute la notion d'influence qui vient jouer, il y a aussi toute la notion de sens politique. C'est drôle parce que quand on fait des formations sur le sens politique, sur l'influence, il y a des gens, c'est le mot, ils sont allergiques, ils ont de l'urticaire à parler de sens politique parce qu'il y a un certain côté négatif au sens politique, certains vont même l'associer à de la manipulation. Alors, le sens politique, ce n'est pas compliqué, c'est juste de comprendre c'est quoi les canaux formels puis informels de notre organisation puis de ce qui gravite autour puis comment je me positionne aussi par rapport à ces différents canaux-là, où je suis, à quel endroit. Puis tout mon lien avec mes interdépendances professionnelles. On l'a dit, les organisations maintenant sont des écosystèmes, juste de reconnaître puis de faire en intentionnalité de se dire, OK, là, je suis en interdépendance avec beaucoup de gens, j'ai besoin de certaines personnes. Souvent, on est très, très, très opérationnel, on fait notre projet, mais on oublie de regarder, puis j'appelle ça sortir de son corps puis de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe autour. Puis il y a des gens avec qui c'est volontaire ou c'est involontaire, mais on n'a pas le choix de collaborer avec eux et ils n'ont pas le choix de collaborer avec nous, sinon nos propres objectifs seront pas atteints. Pour améliorer nos interdépendances, ce que je recommande, c'est tout le temps de prendre un peu de recul puis de regarder avec qui j'interagis. Puis c'est quoi mon degré, on utilise des outils, mon degré pour savoir mon lien, il est comment avec cette personne-là. Est-ce que c'est un lien qui est fort ou c'est un lien qui est un peu moins fort? Puis de se faire une mise au point parce que tout change. J'ai un nouveau comité, j'ai un nouveau projet, j'ai un nouveau groupe, mais mes liens d'hier ne sont peut-être plus les mêmes liens que ceux que je vais avoir besoin demain. Et comprendre toute cette notion d'esprit de corps-là, c'est important. Puis je reviens, Jennifer, avec ta question sur le virtuel. Je vais juste peut-être la reformuler. C'est justement, pour tout le monde, dans ce monde virtuel, d'hybride, comment l'esprit de corps se traduit par, justement, on n'a jamais parlé autant du monde. Alors, je me dis, on a de l'esprit de corps ou du moins, comment il faut se l'approprier, cette dimension-là, surtout dans ce monde à distance-là? Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque où dans l'ancienne vie, on était en présence, on arrivait, on se stationnait. J'aime l'ancienne vie, le bon vieux temps. Dans le bon vieux temps, ce qui arrivait, c'est qu'on stationnait notre voiture, on rencontrait un collègue qui n'était peut-être pas un collègue naturel, on jasait un peu, il nous parlait de son projet, on comprenait peut-être qu'on avait un lien avec ce projet-là, éventuellement. On allait prendre un café, on se renvoyait ailleurs, on l'enchante ensemble à la cafétéria, on se croisait dans un restaurant du centre-ville et tout ça, bien, on était en interdépendance, mais on avait l'occasion aussi d'un peu d'aller tester l'eau du bain pour savoir ce qui se passait. Mais en virtuel ou en hybride, bien évidemment, ces rencontres-là sont beaucoup moins fréquentes. Donc, il faut vraiment provoquer ces rencontres-là puis se faire, comme je disais, une mise au point. Wow! Là, je n'ai plus la chance de rencontrer Gabriel dans le stationnement ou Sabrina à telle place. Donc, avec qui je dois interagir puis comment je vais faire pour vraiment provoquer ces rencontres-là? puis on ne se le cachera pas. Tout ça, c'est lié aussi au fait de se faire connaître. Puis c'est aussi lié au fait de, si je ne sais pas qui tu es, si je ne sais pas sur les dossiers sur lesquels tu travailles, si je ne sais pas la part que tu as dans un comité, bien, je ne connais pas tant ce que tu peux apporter à mes propres dossiers. Tu sais, puis moi, j'aime beaucoup l'expression, on l'utilise des fois quand on parle de réseautage puis d'intentionnalité d'esprit de corps, c'est de dire ce n'est pas la veille d'un party que tu te fais des amis. Alors, profitons-en pour se faire un peu une mise au point puis de se dire comment ça fonctionne puis encore plus en mode hybride parce que les occasions inopinées, naturelles, les circonstances de timing que j'ai rencontré quelqu'un n'existent pas donc il faut que je les provoque. Puis si je peux rajouter là-dessus, Jennifer, une chance, on parle, les organisations sont de plus en plus ouvertes, on l'a mentionné tout à l'heure, de plus en plus aplaties aussi et c'est le genre de comportement qu'il faut, comment dire, valoriser donc comme gestionnaire d'être à l'affût de ça, de renforcer, de démontrer aussi d'être exemplaire un peu sur ce côté-là aussi puis il y a des gens, il y a des postes où est-ce que tu es sensiblement dans un travail qui est plus dans un stylo donné puis tu ne penses pas nécessairement à ces choses-là fait que juste d'ouvrir les ornières un peu mais attends une minute, il y a plus que ça et ça va encore dans cette idée-là d'influence durable d'être sensible à plus large que ma tâche immédiate. Le mot-clé aussi que je rajouterais, Louis, c'est la proactivité. Être proactif, ce n'est pas évident. Quand ça arrive sur le fly, tu n'as pas de mérite alors que s'il faut que tu sois conscient de ça et que tu poses des gestes, c'est autre chose qui est requis, c'est toute cette compétence-là de proactivité qui est mise de l'avant. Merci. Justement, ça suscite des questions pour faire un esprit de corps. Ne faut-il pas faire appel aux valeurs communes, à l'esprit d'équipe, au sens du bien commun? Donc, je vous lance, mesdames, cette question-là qui me vient d'anonyme. Je ne sais pas qui a envoyé cette question-là, mais merci pour la question. Donc, je peux commencer avec toi, Isabelle, si tu as des éléments. Oui. Bien, c'est évident pour moi qu'il y a un lien à faire avec la culture et à ça, on pourrait tellement en parler, l'importance d'incarner les valeurs, l'importance de mettre de l'avant des comportements qui sont alignés justement avec les valeurs et clairement que la dimension d'esprit de corps a une résonance sur la collaboration. Mais je vais aller plus loin parce que l'autre aspect de l'esprit de corps que Louise a effleuré au départ, c'est toute cette notion-là d'être capable de porter un message au nom de l'organisation. Et ça, c'est l'autre volet, j'appelle ça l'esprit de corps par en haut. Puis il y a du ciel que c'est un défi quand on est gestionnaire puis surtout quand on est un professionnel, qu'on a apporté des messages auprès de certaines personnes et qu'on n'est pas tout à fait arrimé avec ce message-là puis qu'on le porte quand même. Les gens le voient que ce n'est pas sincère. Donc, de trouver le chemin pour être authentique au moment de porter le message, c'est aussi quelque chose qui se travaille puis qui fait partie de votre influence durable. Louise, est-ce qu'il y a des petits compléments? Sinon, on va passer à la prochaine question. Bien, j'irais peut-être avec la prochaine question parce qu'on a encore d'autres sujets, je pense, puis que les gens vont avoir intérêt à entendre tout ce qu'est le volet de qualité d'interaction justement quand on veut créer un esprit de corps. Bon, justement, alors, comment la qualité d'interaction contribue à accroître votre influence durable? Et n'hésitez pas en passant à poser des questions, on vous lit. Donc, comment cette qualité d'interaction contribue à accroître votre influence? Isabelle, je te pose d'abord et avant tout la question. Bien, la qualité d'interaction, c'est crucial. et vous remarquez que toutes les dimensions se touchent parce qu'on est dans un champ de communication. Donc, c'est bien évident que votre qualité d'interaction fait partie de votre capacité d'être un bon communicateur. La qualité d'interaction appelle au dialogue, appelle à la conversation. Une communication à sens unique n'est pas une communication. et la clé de voûte pour accroître votre qualité d'interaction, c'est votre capacité de poser les bonnes questions. Donc, c'est un champ que j'ai eu l'occasion de creuser énormément à travers le livre sur l'art de la question, le book-aim sur l'art de la question. C'est un sujet absolument fascinant. Donc, faire preuve, améliorer votre qualité d'interaction, c'est d'abord de reconnaître que vous avez une capacité ou peut-être pas, peut-être que vous avez tendance à être plutôt directif, fais-ci, fais-ça, as-tu pensé à ça, pourquoi tu fais ça de même et tout. Et là, peut-être que vous dites-moi ça, le monde a l'air un peu sur la défensive, mais c'est possiblement parce que vous avez installé ce climat-là malgré vous. Et on est programmé d'une certaine manière et on valorise un certain nombre de choses. Très intéressant. Donc, vous voyez que j'ai la chance et l'opportunité de travailler avec des gens qui vont même, là, je vais te poser une question pour recevoir du feedback. Comment tu trouves mes questions jusqu'à présent? C'est une blague. Mais l'importance, ne vous inquiétez pas, je reçois du feedback en continu. Louise, est-ce qu'il y avait des petits compléments et d'informations sur la qualité d'interaction que tu souhaitais bonifier, ajouter? Oui, mais Isabelle, je vais peut-être te surprendre un peu, mais moi, je m'intéresse à la communication. J'ai fait mes études en communication. Je m'intéresse à la communication depuis plusieurs, je dirais, au moins deux décennies. Quelques années, quelques années. Quelques années, quelques années, effectivement. Ce que j'ai trouvé fascinant, je t'avais rencontré il y a peut-être trois ou plusieurs années au Collège des administrateurs de société où tu étais venue nous parler de l'art de la question. Comme je te dis, empiriquement, théoriquement, j'avais énormément de bagages, de contenus, de formations sur la question, mais c'est le côté pragmatique, les petits trucs quelquefois qui vont arriver et qui vont juste venir faire la différence dans la qualité. Un des trucs, juste changer notre « est-ce que ? » Est-ce que tu as pensé à telle chose pour un « qu'est-ce que ? » Qu'est-ce que tu aurais besoin de regarder pour t'assurer du succès du projet ? » Je trouve que ce pragmatisme-là, il n'est pas compliqué. Tantôt, tu parlais, toi, tu étais un petit train va loin, mais je pense que de petits changements, le petit constant, longtemps qu'on apprend en changement de comportement, de juste commencer à parsemer nos questions, nos interventions avec de quelle façon tu verrais ça ? À ton avis, comment tu pourrais faire ça ? C'est tout là qu'on voit et le livre « L'ordre de la question », je trouve que c'est un outil qui nous permet de le faire, mais c'est tout là qu'on est capable vraiment d'amener notre conversation à un autre niveau, un niveau plus engageant avec l'autre. Et je rajouterais deux éléments là-dessus, une chose que j'adore dire dans les formations et je vous dévoile cette chose-là, c'est quand même intéressant. Est-ce que la question que je pose contribue ou contamine ? On ne se pose pas souvent cette question-là et contribuer peut vouloir dire beaucoup de choses, peut vouloir dire amener les gens plus loin, amener les gens à risquer, inciter les gens à se responsabiliser, permettre à un dossier de s'attacher peut-être un peu plus rapidement, éviter les allers-retours. Ça, c'est tous des exemples de questions qui nous permettraient de contribuer. Par opposition à ça, est-ce que ça contamine ? Et moi, j'ai dit tout le temps aux gens, mettez-vous un petit post-it pour l'avoir pas loin. Puis contaminer, c'est facile. Contaminer, malheureusement, on le fait malgré nous. Contaminer, on va contaminer, par exemple, en posant une question qui commence par pourquoi. Pourquoi tu as fait ça de même, avec un petit peu de stress, il n'y a rien de tel pour éteindre la mobilisation, je peux vous le garantir. On va aussi contaminer en posant des questions qui visent à nous sécuriser. Trop de questions, par exemple, de clarification, alors qu'on est en recherche possiblement d'une solution. On peut contaminer en posant une question qui nous amène ailleurs, mais ailleurs dans le sens qui nous fait reculer. Travailler le timing des questions, c'est très important. Puis j'aurais pu parler de l'attitude de questionnement aussi quand on a parlé de présence tout à l'heure que vous ayez l'air sincère. Je me rappelle d'avoir déjà coaché quelqu'un qui avait un peu d'enjeu en gestion et l'art de la question s'avérait comme une voie possible pour elle et je vais toujours me rappeler, madame avait dit, bon, elle a dit, écoute, comment ça s'est passé? Bien, ça a bien été. Puis elle a dit, là, j'avais ma série de questions, puis là, j'étais check, check, check. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, check, 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 comment ça a été ressenti? T'avais-tu tes notes, tu lisais tes questions genre juste pour dire que tu poses tes questions ou tu avais une écoute plus grande puis tu étais capable d'intervenir au bon moment? Ça, c'est ça qui vient forger la qualité d'interaction. Puis je peux vous dire une chose, d'avoir, d'être réputé pour notre qualité d'interaction, d'être réputé pour le timing, d'être réputé pour l'authenticité, pour la sincérité, c'est clairement quelque chose qui va réellement contribuer à votre réputation puis à votre influence durable. Puis peut-être une dernière petite chose. Non, tu avais une question, Jim? Vas-y puis je redonnerai ce petit truc-là. Vas-y, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'on reçoit beaucoup de questions. Oui, mais vas-y, on va répondre aux questions puis j'ai un petit truc que je veux vous donner après. Bien, vas-y, je pense que les gens brûlent d'envie d'avoir des trucs. Donc, ça semble être la thématique pour ce matin. Fait que vas-y, Isabelle. Êtes-vous bon à faire des débriefs? On ne le fait pas assez. On va faire des débriefs. On appelait ça auparavant des post-mortem qu'on passait du temps à faire ça puis tu prends une heure sur un projet puis évidemment, ça a sa place. Mais tantôt, Louise parlait de courage et puis il existe une série de questions qu'on peut utiliser dans un contexte d'équipe et qui nous permettent en quelques instants de faire un tour de piste. OK? Je vous les donne en mille. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a mal été? OK? On commence par le positif, bien sûr. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'on aurait dû faire? C'est-tu assez une belle question? Prenez-vous là, celle-là en autre. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'on aurait dû faire? De se poser cette question-là en équipe, c'est génial pour aller détecter les angles morts et apprendre en équipe. Moi, j'adore. J'aime vraiment, vraiment beaucoup cette question-là. Puis l'autre, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'on aurait dû faire? OK? Ça aussi, ça nous stretch puis ça nous amène dans l'innovation. C'est ma plus belle question d'innovation. Donc, prenez, investissez les quelques minutes et si vous le faites, puis admettons que vous êtes, par exemple, un professionnel, pour moi, c'est comme une manière d'aller chercher du feedback, mais du feedback collectif. Tantôt, on disait, c'est pas toujours facile d'aller chercher du feedback. Pratiquez-vous dans le collectif. Initiez dans le collectif. Puis je peux vous dire une chose, ça nous donne des ailes. Super, merci. On n'a pas abordé, bien, on sait que 93 % de notre communication, en fait, est non-verbale. On a une question, justement, comment ce non-verbal prend-t-elle dans la qualité des interactions virtuelles? Ça semble être une question qui revient. Alors, comment, c'est quoi la place qui en revient? Je vous pose la question. Louise semble sourire, Isabelle aussi, donc. Mais je souriais parce que je repensais à certains book camps où on invite les gens. On a vraiment des techniques qui permettent des fois de voir l'impact qu'on peut avoir, notamment en virtuel, dans notre posture, dans notre présence et tout ça. Et je vous le partage, mais on ne le verra pas avec mon écran. On ne le verra pas. Mais Isabelle, la technique du velcro, notamment, lorsqu'on est en virtuel, premièrement, assurez-vous, notamment d'avoir un bon cadrage. Il n'y a rien de pire, surtout quand vous devez avoir une conversation courageuse, que vous soyez là parce que vos notes sont là mais que votre interlocuteur est là. Si vous devez avoir une conversation, toute la notion de posture, la posture en toute bienveillance, il y a vraiment comme des éléments à mettre en place. Est-ce que vous êtes dérangé par autre chose? Est-ce que ça semble plus intéressant ce qui se passe en dehors de notre conversation à nous deux? Est-ce que vous êtes attentif aux signaux que l'autre fait? Certains signaux. Est-ce que vous utilisez les silences comme il faut? Les silences sont souvent des alliés extraordinaires. Donc, de surveiller un peu notre propre posture mais être attentif aussi à la posture de l'autre. Comment il réagit à ce qu'on lui dit? Il y a peut-être juste besoin de temps des fois pour réfléchir en fonction de ce que vous venez de lui dire. Laissez le temps au temps. C'est difficile dans un monde où tout va vite mais c'est peut-être quelques trucs à prime abord que je partagerais avec vous. Je rajouterais l'importance de valider également la compréhension surtout quand on est à distance parce que bien sûr il y a matière à interprétation. Il y a toujours matière à interprétation mais exemple dans une conversation un petit peu plus exigeante de demander à la personne comment tu reçois ça va vous permettre d'avoir de l'information qui va vous permettre d'ajuster en cours de route et l'autre chose que ça fait bien sûr ça démontre de l'ouverture évidemment. Il faut faire attention quand on parle d'art de la question je dis souvent éviter les questions j'appelle ça les questions voie lactée c'est-à-dire une question tellement large que ça peut t'amener partout. Alors c'est évident que la question que tu poses surtout si tu veux valider la compréhension elle doit porter une intention de valider la compréhension. Ça pourrait être qu'est-ce que tu retiens notre conversation ça devrait être quoi le plan de match ce sont des belles questions à poser qui nous permettent de valider la compréhension d'être en relation aussi puis qui nous permettent je dévie un peu de l'élément du non-vertu de la présence mais pas tant que ça parce que pour moi cette capacité-là d'interagir on dit les statistiques 93 non-verbales ça reste tout de même que ça va bien au-delà de ça en ce sens que nos mots comptent les gestes qu'on va poser aussi puis ça ça compte également au-delà du non-verbal il y a l'intentionnalité d'avoir la conversation excellent merci alors il ne nous reste que quelques minutes au webinaire donc je vais vous poser quelques questions mais avant je voulais je voulais vous poser une question plus personnelle c'est important d'apprendre à se connaître davantage donc comment Louise l'influence durable t'a aidé en fait professionnellement donc en une minute comment l'influence durable t'a aidé moi il y a deux dimensions qui m'ont aidé la première c'est la dimension du courage je suis quelqu'un qui est courageuse naturellement toutefois des fois ça pouvait peut-être être un peu abrasif parce que dans un souci de vouloir faire les choses les faire rapidement produire des résultats mon aura un peu de personnes qui livrent alors je pense que tous les concepts qu'on a par rapport à ça par rapport à l'intentionnalité par rapport à l'émotion comment on est dans notre émotion par rapport à quand on veut avoir une conversation courageuse c'est un des éléments que moi j'ai trouvé fort pertinent puis le deuxième c'est dans l'esprit de corps je suis quelqu'un qui naturellement résote beaucoup beaucoup j'ai un très très grand réseau mais quand on manque de temps quand tout va vite quand les projets s'empilent des fois il faut peut-être prioriser nos interventions et ça ça m'a permis un peu cette mise au point là dont je parlais de dire ok qu'est-ce qui est important maintenant je peux pas tout faire mais si je veux apporter de la valeur au projet dans lequel je suis puis au comité sur lequel je siège bien il faut peut-être que je priorise puis toute la notion d'interdépendance et de la priorisation des interdépendances pour moi ça a été et c'est encore très utile merci Louise Isabelle clairement la qualité d'interaction quand j'ai fait ma formation de coach il y a une quinzaine d'années j'ai été exposée à tout le potentiel de l'art de la question je dirais qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui définit mon style de leadership ma capacité d'interagir je suis pas quelqu'un de flamboyant je suis quelqu'un de plutôt introverti et cette habilité-là à entrer en relation puis d'avoir des conversations où il y a vraiment deux parties c'est quelque chose c'est une zone où je me sens vraiment très à l'aise puis je suis infiniment curieuse par rapport à ce sujet-là puis l'autre dimension on n'en a pas parlé ça me donne l'occasion d'en parler c'est la réputation qui est la sixième dimension et qui dit durable réfère entre autres à cette voie-là une réputation c'est quelque chose qui se chérit c'est quelque chose qui s'entretient d'être lucide par rapport à notre réputation de savoir qu'est-ce qui est dans notre angle mort de savoir qu'on peut contribuer à notre réputation c'est quelque chose qui a toujours été très central dans ma carrière je dirais puis encore aujourd'hui Isabelle et toi Jim écoutez je ne m'attendais pas à ça mais moi je dirais probablement présence très importante comme vous le savez on a tous une très bonne intention de vouloir être présent et je dirais même la clarté j'ai tendance à couper à être même des fois abrasive dans certains propos vous me connaissez c'est-à-dire c'est pas une mauvaise intention c'est plutôt droit au but donc cette présence d'être pleinement là d'être réellement pas distrait par huit choses qui se passent en même temps puis d'être classe sans couper pas donner de contexte ou quoi que ce soit ça m'a grandement aidée à ce que les gens me suivent des fois parce que je ne suis pas tout le temps évidente à suivre dans certains puis je collabore énormément avec Isabelle avec Louise donc vous le savez de quoi je parle donc l'influence durable m'a aidée beaucoup à contextualiser à boucler la boucle aussi à la fin d'une rencontre ce qui fait en sorte que ça nous aide à mieux nous suivre mutuellement donc très intéressant alors il nous reste deux, trois minutes avant qu'on va vous laisser aller justement manger j'ai quelques questions en rafale donc on va essayer de garder ça parce qu'il y a quelques petits éléments que j'aimerais ça vous annoncer aussi dans une organisation plusieurs milliers d'équipiers est-ce qu'il y a une limite à l'esprit-corps afin de ne pas perdre cette multiplicité de canaux de communication comment ne pas être présent dans des conversations de corridor alors je te cède la parole Isabelle je vois je vois que c'est un sujet qui te rend chère il y avait deux questions je vais répondre à la première partie quand tu es dans une grande organisation évidemment tu ne peux pas tu n'es pas en interdépendance forcément avec tout le monde le point de départ c'est quand on fait une cartographie d'interdépendance c'est de connaître ceux avec lesquels tu es le plus en interdépendance donc si tu es à 100% en interdépendance avec certains joueurs bien c'est évident que c'est là qu'il faut mettre notre priorité ceci dit ça t'éveille sur des choses auxquelles tu n'avais pas nécessairement pensé je dirais puis la deuxième partie de la question peux-tu la répéter je ne me rappelle plus comment ne pas être uniquement présent dans les conversations de corridor ne pas être presque veux-tu y aller Louis je ne suis pas sûre de comprendre la question moi non plus je ne la comprends pas alors donc en fait de ce que je comprends c'est aussi de s'assurer de ne pas avoir des conversations à l'extérieur des rencontres mais bien de régler les choses au sein des rencontres et non pas à l'extérieur justement dans les dans les conversations de corridor bien moi je ne pense pas je pense que c'est l'exemple que je vais prendre l'exemple quand on travaille le courage les gens disent tu organises une rencontre avec quelqu'un moi j'aime bien aviser les gens que quelque chose s'en vient je vais beaucoup utiliser l'informel pour prévenir de quelque chose ou je vais utiliser l'informel pour débriefer donc je pense que le formel les canaux informels sont tout aussi importants que les canaux formels on ne peut pas laisser de côté d'ailleurs dans le livre gestionnaire inspirant on parle de ces grands grands canaux-là non 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 il ne faut pas penser que les canaux informels n'ont pas leur place au contraire vraiment pas du tout ok excellent il est temps d'aller manger donc avant de quitter je voulais juste vous dire si vous avez d'autres éléments évidemment nous offrons des boot camps qui nous vous font suer qu'est-ce que je veux dire par ça qui nous vous font travailler sur différentes dimensions justement sur différents sujets on vous invite à aller justement sur le site de leur communication ménagériale et aussi sur notre site humance pour voir un peu plus les détails sachez que ça se donne justement sous forme de bouquins sous forme de conférences il y a eu des éléments de questions sur l'indice d'influence durable solo si vous ne l'avez pas passé vous pouvez encore le passer c'est un outil très intéressant qui a été offert gracieusement pour ce webinaire dans le cadre de ce webinaire-là vous allez recevoir aussi une infolette demain avec l'enregistrement de ce webinaire avec une offre spéciale alors une petite surprise aussi et n'hésitez pas si vous avez des questions des commentaires des étendantes des revendications quoi que ce soit de faire référence à nos experts ça nous fera plaisir de répondre à vos éléments à vos besoins et voir comment on peut vous accompagner dans toutes vos questions de communication managériale pas juste sur l'influence durable mais évidemment aujourd'hui c'était le thème mais tous vos enjeux de communication managériale ça va nous faire un grand plaisir de prendre un petit moment avec vous alors sur ça je voulais remercier Louise et Isabelle évidemment et toute l'équipe de Humance qui a rendu ce webinaire possible alors je vous souhaite une excellente journée et on vous met au défi en fait de commencer à exercer une des dimensions de l'influence durable que vous semblez avoir à travailler un peu plus de la mettre de l'avant donc on vous lance un défi dès aujourd'hui et au plaisir de vous reparler ça va nous faire un grand plaisir d'échanger avec vous merci beaucoup à tout le monde et bonne fin de journée merci Jen merci merci d'avoir été là merci